Fille, tout va bien avec vous? Oh mon Dieu! Autant d'argent! Je dois y aller, d'accord? Il n'y a aucun moyen de vous aider. Ensuite, quelqu'un d'autre vient vous aider, d'accord? Aïe, aïe, je suis vraiment désolé pour toi. Tu vois? Et madame, comment allez-vous? Avez-vous besoin d'aide? Quelle chance pour moi, hein? Comme on dit, pas de chance pour les uns, mais bonne chance pour les autres. Et d'autre part, nous devons saisir les opportunités, n'est-ce pas? Écoute, jeune femme, je suis désolée. Jusqu'à la prochaine fois. Bye bye! Ça ne marche pas. La fille, aidons-la. La fille, aidons-la. Il faut qu'on l'aide, mon fils, allez, allez. Fille, fille, calme-toi, je suis là, je vais t'aider, d'accord? Je vais trouver un moyen de vous aider. Papa, papa, je pense que ce bâton peut l'aider. C'est vrai, fiston. Calme-toi, ma fille, calme-toi. Ma fille, tu vas bien? Papa, papa. Non, non, non. Regardez cet argent. Non. Papa, je l'ai trouvé, regarde ici. Mon fils, où avez-vous trouvé autant d'argent? C'était avec le bâton. Oh mon Dieu, tout cet argent ici était suffisant pour acheter des médicaments à ma sœur. Non, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Raté. Écoute, mon fils, je vais devoir te laisser ici avec elle. Je peux donc obtenir de l'aide pour elle, d'accord? Est-ce que tu restes ici avec elle? C'est bon, papa, tu peux y aller. S'il te plaît, ma fille, ne me laisse pas tranquille. Ma fille, tu vas bien? Oh, oui, je le suis. Merci de m'avoir aidé. L'argent. Te souviens-tu que maman a dit? Si vous faites quelque chose de mal. Serpent de vie. C'est vrai, mon fils. Ma fille, mon fils l'a trouvé ici. Est-ce le vôtre? Oh, l'argent, oui, c'est à moi. Mais je voulais savoir, pourquoi n'avez-vous pas pris cet argent pour vous et ne vous êtes-vous pas enfui? Autant cet argent nous serait très utile. Ce n'est pas mon truc, n'est-ce pas? Mon fils, allez, allons, nous sommes en retard. Nous avons un calendrier. Attendez, où devez-vous aller? C'est parce que mon papa a un entretien d'embauche. Parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Ensuite, nous devons en acheter médicaments. Êtes-vous malade? C'est pour ma tante. C'est parce qu'elle, tu souffres tellement, que ma mère est morte. Quoi? Vous n'avez pas compris. Laissez-moi vous l'expliquer. C'est parce que ma sœur est malade. Et elle souffre de la même maladie que ma femme lorsqu'elle est décédée. Waouh, je suis désolée. Je suis désolée. Je ne savais pas. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez être rassuré. On s'en remet, vous savez? Jour après jour. L'important est que je trouve un travail maintenant pour pouvoir acheter des médicaments à ma sœur. Pour que je n'ai pas le même sort que ma femme, morte d'un cancer. Oh, papa, j'en suis sûr, que vous allez obtenir. Je crois en toi. Oh mon Dieu, j'en suis sûr aussi, que vous allez obtenir. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir aller à l'hôpital? Je me sentirai plus calme si tu es là, en prenant soin. Droite. J'ai déjà un peu récupéré. Je me sens encore mieux. Merci beaucoup. C'est bien, madame. Je suis beaucoup plus rassuré de savoir que vous allez bien. Allez, fiston. Au revoir, ma fille. Au revoir. Salut, laissez-moi vous dire, organisez mes affaires et mes vêtements aussi, d'accord? Maintenant, j'y arrive dans l'entreprise. Endossement. Merci. Attends, papa. Ce que c'était? Tout va bien? Papa. Je suis sûr que tu y arriveras. J'ai confiance en toi, papa. Pour ta tante? Pour ma tante. Fils, je t'aime. Maintenant, allons-y. Vous aviez besoin de voir. Je suis passé dans la rue et elle était là, en train d'être choquée. Éviscérée comme ça. Et j'ai trouvé l'argent par terre. J'ai juste pris l'argent et je suis allée. Regardez, j'y suis allée aussi et je l'ai vue, comme vous l'avez dit. Mais je n'ai pas vu d'argent, vous savez. J'étais aussi très occupée, surtout parce que je ne pouvais pas manquer cette interview. Oh, je suis sûr qu'il y avait de l'argent là-dedans. Toi qui n'as pas dû l'avoir remarqué. C'est drôle, tu dis. J'ai aussi vu cette fille être choquée. Je l'ai aidée, j'ai fait ma part. Et l'argent que j'ai pris, je le lui ai rendu aussi. Qui? Je. Au fait, moi et mon fils. Vous a demandé. Aïe, 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 mais dis-moi, ma chérie, juste une information. Avez-vous au moins obtenu quelque chose pour vous aider? Oui, il a gagné beaucoup de remerciements et de tranquillité d'esprit. Pleurage. J'ai pensé qu'elle t'offrirait au moins quelques aumônes. Non, cela m'est égal. En fait, la récompense que j'ai déjà gagnée, cela sauvait une vie, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous deviez commencer à profiter des opportunités que la vie vous offre. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas continuer comme ça, ou n'importe qui, qui est né, de n'être rien. Exactement, et c'est tout. Ne cesse de porter un enfant de haut en bas. Deux vraiment crasseux. Écoutez, j'accepte que vous disiez n'importe quoi à mon sujet, mais je n'accepte pas mon fils, voyez-vous? Arrêtez, tous les trois. Je le dis-le à ton visage. À cette fin, l'entretien est sur le point de commencer. Donc, je m'appelle Alana, je suis la propriétaire de l'entreprise, et commençons l'interview, d'accord? Grand plaisir. Je m'appelle Eric. Attendez, madame, je crois que je te connais de quelque part. Oh, peut-être que si j'enlève ses lunettes, je réfléchirai la mémoire de certains. Maintenant, je pense que vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas? La personne qui se faisait électrocuter au milieu de la rue. Alors, mademoiselle, tout d'abord, je m'excuse, n'est-ce pas, pour le malentendu. C'est juste que j'étais très occupée, j'avais besoin de venir faire l'interview. Et regardez, à propos de votre argent, il est ici, je vais vous le rendre. Tu sais comment c'est. Nous passons devant, voyons l'argent et le prenons. Vous me comprenez. Et je ne veux pas que tu comprennes mal. Je ne l'ai pas reçu de toi. Je venais t'économiser. Heureux que vous l'ayez repris. Un signe que l'on comprend, non? En fait, vous pouvez le garder pour vous. D'ailleurs, vous en avez plus besoin que moi. Veuillez m'excuser. Cela peut s'arrêter là, parce qu'ici, dans cette entreprise, vous n'en aurez pas l'occasion. Parce que vous avez pris de l'argent qui ne vous appartenait pas, d'accord? Et d'ailleurs, ils n'ont jamais pensé à la prochaine. Ils n'ont pas mis un point d'honneur à m'aider. Mademoiselle, êtes-vous sûre de ce que vous faites? Remarquez, nous sommes les meilleurs candidats que votre entreprise peut avoir. Faites ce qui suit, vous partez tous les deux. Parce que vous n'êtes que deux gars grossiers, d'accord? Qui n'est venu ici que pour prendre ce qui n'était pas à toi. Tu sais quoi? Jean et Marie-Cy. Cela ne m'impressionne pas vraiment que venant de vous. Oui, pardonnez-moi tout ce qui s'est passé. Non, d'accord, tout est calme. Je voulais juste que vous m'expliquiez ce qui se passe ici, pourquoi je ne comprends rien. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir aidée. Et deuxièmement, je veux vous récompenser d'être un homme honnête et empathique. Imagine ma fille, tu n'as pas à t'inquiéter. Nous l'avons fait parce que c'est la bonne chose à faire. Je ne m'attendais à aucune récompense ou quoi que ce soit du genre. Je sais que tu ne l'as pas fait en espérant quelque chose en retour, mais je l'exige de moi. Je veux te récompenser, d'accord, et je voulais dire que vous êtes le nouvel ingénieur de l'entreprise. S'occupera de tous les projets. Waouh, papa, je savais que tu trouverais un emploi. Oui, mon fils, je l'ai fait. Alors tu veux dire que tu vas m'avoir tous les jours à la fin des cours? Ouais, ouais, je viens te chercher tous les jours, ouais. Et en plus, nous pourrons acheter tous les médicaments et soigner votre tante. C'est vrai, papa. Voir, que c'est beau. J'imagine que votre fils est très fier de vous avoir comme parent. J'essaie de l'éduquer avec le plus d'amour possible et de lui transmettre toutes les valeurs. C'est juste. Mais laissez-moi vous demander, quand pensez-vous vous rendre au travail? Le jour que tu veux, je commencerai. Donc, parfait. Demain, je t'attendrai à 8 heures, d'accord, pour vous présenter au reste de l'équipe. Et je veux vous dire encore une chose. Les gens comme vous méritent toujours ce qu'il y a de mieux. Sous-titrage ST' 501